Je suis Lucy, je suis le directeur de We have 2 kids ready life, je suis Marion et je suis le produceur. Hey! Toujours. Super. On prend quand même chose et 1, 2. Pour nous, c'est très important parce que c'est le seul endroit où nos films peuvent se voir. Et quand on fait des films, ce n'est pas pour vous, c'est pour les engines. Donc c'est très important d'avoir un espace où nous pouvons exposer notre créativité. Et pour voir le film. Et pour le moment, notre film est accepté dans beaucoup de festivals au monde. Donc c'est vraiment génial pour nous. Et nous avons différents points de vue. C'est vraiment incroyable de voir comment les gens réagissent sur le film. Parce que c'est expérimental, donc c'est parfois difficile pour les gens d'entendre. Et c'est ok, nous sommes conscients de ça. Pour nous, c'est la meilleure partie de faire un film, je pense. Qu'est-ce que c'est la meilleure partie des films ? C'était un long time ago. C'était Jean Frazier, un homme qui ne travaille pas dans le cinéma. Qui connaît comment on peut faire ensemble. Et il a proposé à nous une idée. Et cette idée est Lady Daph. Et il aime tout ce qu'on aime dans le cinéma. Comme les blockbusters et les trucs comme ça. Et il était curieux de voir ce qu'on peut faire sur son idée de cinéma. Qu'est-ce que c'est la meilleure partie des films ? Dans tous les cinq ans, au début, Lucie a envoyé la screenplay au festival. Et elle a fait la compétition. Et on a pensé, wow, il y a potentiel ici. Parce que nous étions en 19 ans. Quand on a commencé, j'ai juste fini mes études. C'était le premier projet que nous voulions faire. Donc on a essayé d'obtenir du money. Et on a fait un temps. Et on a fait deux parties. Parce que nous espérons qu'à l'année précédente, nous avions encore plus de la premièreayanité. Ça va faire une premièreici, puis nous essayons d'augmenter plus de dollars. Ce n'était pas le cas. C'était vraiment compliqué. Et après, nous avons été déjà fait du reste. Et il y a eu une heure de l'édition. Parce que c'était une longue décembre. pour des designers et maintenant c'est le temps de festival. Je pense que c'est la scène avec Jacques, l'olde-man, quand il est dans le bâtiment et il prend sa main. Quand on parle de cette scène, il a vraiment aimé, et nous avons eu un moment très privé. Et quand je le vois et je vois ses yeux, je me suis dit « Ok, tu es tellement parfait ! » Le premier membre, quand on a rencontré le killer pour la première fois, et il va retourner dans le bâtiment, et dans le premier lieu, nous n'avons pas de tirer dans le bâtiment. Il y avait gagné, donc nous avons un avancé, et nous faisions tout à la dernière fois, donc c'était vraiment drôle. Et les figurants, ils étaient tellement longues, ils étaient tellement drômes ! Et il y a beaucoup d'alarmes pour l'effet. Il y a beaucoup d'alarmes pour l'effet. Il y a beaucoup d'alarmes pour l'effet. J'étais très jeune, et c'était ma première expérience en solo. Nous avons un producteur, qui nous donnait beaucoup d'argent et tout, mais il me laisse faire tout pour l'organisation, pour gagner de l'argent, et des choses comme ça. Donc c'était vraiment impressionnant pour moi, et j'ai appris beaucoup. J'ai appris, je pense, tout dans ce projet, parce que je n'avais pas l'intention. Donc c'était vraiment intense, et je pense que j'ai appris dans ma profession, avec ce projet. Je pense que j'ai appris à être patient, et à continuer à vivre dans ma professionnelle, et dans moi, parce que c'était très difficile de vivre dans ce projet pendant 5 ans. Et j'étais jeune, et j'ai changé beaucoup dans ce projet, et j'ai aimé de continuer à vivre dans mon équipe, et pour tout le monde. et je pense que j'ai appris la réalité, je crois que j'ai appris dans mon équipe, donc je pense que je t'ai appris à mon équipe, en plus, d' μου pas à mon équipe.